Le leader de l'opposition royale de Sa Majesté, M. le Président, à la Première Ministre, les chefs ne disent que la vérité. L'année dernière, intervention du Président, ça s'applique à tous. Veuillez poursuivre. L'année dernière, le gouvernement fédéral a donné des millions de dollars pour la santé plus qu'avant, mais ce gouvernement libéral a augmenté le budget de 598 millions. Il y a une différence de 50 millions de dollars qui auraient dû être dépensés pour les services aux patients et les soins à domicile. Mais le gouvernement libéral a utilisé l'argent pour payer pour les scandales. La Première Ministre a-t-elle expliqué pourquoi elle a pris 54 millions de dollars des soins de santé de l'Ontario à d'autres fins? M. le Président, le chef de l'opposition, intervention du Président, c'est, mettons fin, il semble que le chef des députés a une tradition pour ce parti qui ne comprend pas vraiment les choses. Le chef a tort lorsqu'il parle du 54 millions de dollars du système de transport du Canada. Les comptes publics, et vous les comparez au budget de 2015, vous voyez qu'il n'y a aucun 54 milliards de dollars, pardon, millions de dollars des cas. On parle de 100 millions de dollars de financement à coût au système de santé. M. le Président, je demande au chef de l'opposition d'émaniser les chiffres et de faire la calcul. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Arrêtez la mandule. Je peux le faire très bien. Je vais passer aux avertissements immédiatement. Veuillez vous calmer. Complémentaire. M. le Président, à la Première Ministre, il y a une coupure de 50 millions, mais les coupures ont un impact sur les patients. Des centaines de médecins à Queen's Park qui nous ont dit des histoires, comment le gouvernement, les coupures ont eu un impact négatif sur les services, les services aux patients ou le plafond des frais. Et ils doivent couper le personnel qui dispense des soins, diminuer les soins dispensés aux patients. Et c'est professionnel, respecté. Ces professionnels s'offusquent à l'idée que le fait que le gouvernement veut les démoniser. La Première Ministre va-t-elle faire passer les patients en premier parce que les soins de santé en Ontario, c'est important. Vous savez quoi, M. le Président? Mon grand-père était médecin et a pratiqué la médecine à Toronto après la Première Guerre pendant 40 ans. Et finalement, ma fille également a fini son cours de nursing. Le député de Renfrew, Népessing, Pembroke, est averti. Vous êtes averti que vous m'écoutiez ou non. Il est important, personnellement et au gouvernement, qu'on ait une excellente relation avec nos professionnels de la santé. C'est important pour tous. Nous avons augmenté le budget à plus de 58,2 milliards de dollars. C'est une augmentation de 100 %. On a augmenté la rémunération des médecins de 1,5 % au cours des trois prochaines années. L'argent en soins de santé augmente chaque année. Nous allons continuer de travailler avec ces professionnels parce qu'ils sont importants pour la santé des Ontariens. complémentaires. Nouvelle question à la Première ministre. Il n'y a aucun médecin à l'Ontario qui ne croit pas que vous ne coupiez pas les soins de santé. Vous avez transféré de 54 millions de dollars à d'autres fins. Je ne peux pas le croire. Et que c'est une distraction. Le gouvernement demande aux médecins de compromettre la santé des patients. Les médecins veulent dispenser des soins excellents. Vous les punissez pour ça. Ils forcent les urgences à accepter d'autres patients alors que les patients perdent leur médecin de famille. Allez-vous redonner le 54 millions aux soins de santé et reconnaître le fait que personne ne vous croit lorsque vous dites que vous ne pouvez pas en soins de santé. Voyez vous asseoir. Première ministre, ministre des Finances. Un député dans le gouvernement en peur qui aurait défendu la population de l'Ontario. Monsieur le Président, en 2004-05, le ministère de la Santé a augmenté le budget en santé de 18 milliards de dollars à l'heure cofédérale et l'a augmenté de 6 milliards de dollars. Intervention du Président. Vous ne savez pas quand je vais intervenir. Veuillez terminer. Il fait référence au budget qui parle des projections, mais les chiffres réels démontrent que les dépenses en santé ont augmenté de 1,1 milliard de dollars, bien plus que 50 millions de dollars. Chaque sous du transeur canadien, interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député d'Algan Middlesex, London. Ma question s'adresse à la première ministre. Les médecins et patients ici sont des victimes de vos scandales. Des millions de dollars ont été utilisés pour aider les amis, libéraux et des intérêts spéciaux. Parce que c'est mieux, plus facile pour ce gouvernement de payer des primes à des cadres du Japan américain que d'assurer que les Ontariens reçoivent des soins de santé. Et c'est plus facile de dépenser dans la cybersanté que dans les soins. Quand est-ce que vous allez admettre que payer pour les scandales, c'est plus facile que payer pour les services de première ligne? Merci. La première ministre, le ministre de la Santé et les Soins de longue durée. Je veux souhaiter la bienvenue aux médecins qui sont ici et reconnaître leur présence. Et je veux dire que je suis très fier d'appartenir par leur profession. Et j'étais fier parce que j'ai eu une réunion avec le cadre de l'Association médicale de l'Ontario, le Dr Michael Torres. Et on a parlé de plusieurs questions. Et j'ai réitéré l'intérêt du gouvernement de négocier. On n'a jamais arrêté ce processus. On a suivi un processus avec lequel on avait un accord pas écrit. Et le juge Winkler a eu une proposition et a demandé à l'Association médicale d'Ontario d'accepter. On va donc adopter cet accord par le juge Winkler. On a eu une bonne discussion avec l'Association et j'ai hâte de continuer. Question complémentaire. Les hôpitaux à Toronto sont à 115 de capacité. Les aînés ont 69 jours pour enlever à la présidente du Trésor. Merci. La qualité de santé dit que la moitié des Ontariens ne peuvent pas avoir un rendez-vous chez le professionnel de santé. Mais ce gouvernement réduit 800 millions des services des médecins, un pourcent des cliniques à fermer, envoyer davantage de gens aux urgences. Où sont les priorités de la Première Ministre libérale ? Est-ce qu'elle va réduire ces réductions avant que les cliniques ferment en Ontario ? Le ministre de la Santé. Les exemples du député d'en face sont exactement la raison pourquoi on a demandé aux médecins. Le député de Leeds Canville, je vous préviens. Continue. Les commentaires et les exemples donnés sont exactement la raison pourquoi on a demandé à nos médecins, après une augmentation de 60 % depuis une décennie, au point où ils sont les meilleurs médecins, les meilleurs pays au pays, comme ils méritent, qu'ils prennent une réduction pour qu'on puisse investir dans les soins à domicile et communautaire, pour qu'on puisse investir dans les hôpitaux et dans d'autres professionnels comme les préposés aux soins personnels. Mais quand j'ai rencontré le président de l'Association médicale de l'Ontario, j'ai présenté une autre occasion pour créer, comme Warren Wick l'a dit, un comité de travail pour étudier l'avenir des services. Il a adopté... Merci. Question complémentaire finale. Le ministre de la Santé demande aux médecins de réduire leur paye pour qu'ils puissent payer le scandale de la cybersanté et des compteurs intelligents. Le rapport de la qualité dans les soins de santé a trouvé que les patients, beaucoup de patients ne peuvent pas voir les patients après le traitement pour le cancer pulmonaire. Deux tiers des patients, suite à le traitement de toxicomanie, ils ne peuvent pas voir le médecin. La réduction des services des médecins n'est pas logique. On ne va pas mesurer dans les statistiques, on va mesurer dans la souffrance des aînés quand ils attendent des heures aux urgences parce qu'ils ne peuvent pas avoir un rendez-vous chez le médecin s'ils ont la chance d'en avoir un. Est-ce que la première ministre s'en fiche des souffrances qu'elle impose à la population de la province qui exige des soins de santé à temps et de qualité? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît? D'abord, on ne réduit pas le budget des médecins. Le budget des médecins augmente d'1,25% cette année et 1,25% l'année prochaine. On a 700 nouveaux médecins cette fois. C'est trois fois le taux d'expansion de la population. On ne parle pas de services de santé et de la prestation. On parle d'une chose de rémunération à nos médecins qui sont les mieux payés au Canada comme ils le méritent. Mais je veux revenir à cette discussion importante que j'ai eue avec le président Todd de l'association. On a donné l'occasion de travailler en partenariat pour créer un groupe de travail sur l'avenir pour étudier plusieurs questions et inclure la rémunération. On va continuer à négocier aujourd'hui, demain, en travaillant en partenariat avec l'association. Merci de votre question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre contre la volonté du public. La première ministre continue avec la vente des droits qui n'est pas voulue par le public. Elle dit maintenant qu'on va avoir 2 milliards de dollars moins qu'on pensait au débat. Ma question à la première ministre est la suivante. Où est le manque à gagner de 2 milliards de dollars pour le repaiement de la dette ou de réduire des projets d'infrastructures? Réponse la première ministre. Qu'il soit clair ce qui se passe, où nous élargissons la propriété des droits pour financer ce qui est l'investissement en infrastructure le plus important de l'histoire de l'Ontario. La publication du prospectus est la première mesure dans le processus. La chef du troisième parti sait que cela n'a pas changé. On va établir le prix. Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser les 9 milliards de dollars qu'on va investir dans l'infrastructure qui est très nécessaire dans nos zones urbaines, rurales et du Nord. On va faire des investissements parce qu'on sait que la prospérité économique dans l'avenir immédiat et à long terme dépend de ses investissements. Merci. Question complémentaire. La première ministre n'a jamais eu besoin de l'argent de la vente des droits pour l'infrastructure. Il y a d'autres options et qu'on pourrait changer. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Quand les profits étaient estimés d'être 4 milliards de dollars, c'était seulement 3 % de 130 milliards de dollars des promesses du libéraux pour l'infrastructure. Maintenant, ils vont faire un peu moins de 2 milliards de dollars de cette vente qui n'est pas nécessaire. La population ontarienne mérite de savoir d'où qui reviendront ces 2 milliards de dollars. Qu'est-ce que cela a à voir avec la promesse? Est-ce qu'elle va vendre, réduire la dette ou est-ce qu'elle va annuler des projets d'infrastructure? La première ministre, le prix n'a pas été établi et on va réaliser les 9 milliards de dollars. Mais le manque de plans qu'elle a expliqué, si elle avait eu l'occasion, les projets qu'on ait sur la bonne voie seraient livrés. Et je lui ai demandé et je lui ai demandé lesquels de ces projets elle aurait annulé. Est-ce qu'elle aurait annulé l'électrification de la ligne de Berry qui augmenterait le nombre de voyages de 30 à 70 ou la ligne de Milton ou qui reviendrait le service, l'alignement de l'autoroute 7 entre Kitchen et Waterloo? Ou est-ce qu'elle aurait annulé les 1 milliard de dollars pour le train léger de 1 montagne? Est-ce que ce serait le projet? Parce qu'elle n'a pas d'argent pour donner à tous les projets qu'on a. Question complémentaire finale. Cette première ministre n'a pas vendu la première tranche d'Hydro One et elle est déjà en deçà de 2 milliards de dollars. Elle a insisté en Chambre que sans l'argent de la vente d'Hydro One, chaque projet en Ontario est en danger. Maintenant qu'elle va avoir moins de 2 milliards de dollars de moins, les Ontariens ontariennes méritent de savoir quel projet sera réduit. Est-ce que ça sera de train à toute la journée à Kitchen et Waterloo? Est-ce que ça serait à Milton, les projets de transport en commun ici à Toronto? Cette première ministre doit donner à la population ontarienne quel projet elle va réduire quand elle ne va pas recevoir l'argent sur lequel elle comptait de la vente d'Hydro One? Réponse la première ministre. Au moins, on a le néo-démocrate qui parle de l'infrastructure. Au moins, on a ça. Ça, c'est toute une première, finalement. Le fait est que la chef du troisième parti n'avait pas de plan de bâtir l'infrastructure. Elle ne parle pas d'infrastructure depuis trois ans. Nous sommes dans la première phase d'un projet de 9 milliards de dollars, 4 milliards pour l'infrastructure. Elle sait parfaitement bien que le prix n'a pas été établi pour la vente et que c'est nécessaire de faire ces investissements en infrastructures et qu'il y a des projets partout dans la province qui ont déjà commencé, qui sont sur la bonne voie et sur lesquels on travaille. Et je dis donc à la chef du troisième parti, nous électrifions la ligne de Barrie et une partie de la ligne de Kitchener, la ligne de Lakeshore. On bâtit l'autoroute 7 entre Kitchener et Guelph et on améliore d'autres projets. Merci. Je n'ai pas besoin d'aide dramatique ici. Je sais ce que je peux faire. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma prochaine question s'adresse à la première ministre. Le nouveau gouvernement fédéral a promis 125 milliards de dollars pour l'infrastructure. Intervention des présidents. Le gouvernement fédéral qui s'en vient a promis 125 milliards de dollars pour l'infrastructure et on présume qu'un grand montant de cet argent ira à la province la plus importante du Canada, l'Ontario. La première ministre a insisté, la seule façon comment elle pourra pallier à ses besoins, c'est en vendant Hydro One. Maintenant, il y a d'autres solutions. Est-ce qu'elle va faire ce qui s'impose et abandonne son plan de ventre d'Hydro One et demande une part juste des nouveaux paiements pour l'infrastructure ? Réponse la première ministre. C'est incroyable d'entendre la chef du troisième parti appuyer le nouveau gouvernement fédéral qui s'en vient. Monsieur le Président, quand je parle aux municipalités, je le fais assez régulièrement et tous les députés parlent aux leaders municipaux, il n'y a pas de manque. En fait, il y a toute une richesse de besoins en infrastructure de cette province. L'infrastructure avait été négligée quand nous sommes arrivés au pouvoir. Il y avait tout un déficit en infrastructure. On a travaillé avec les municipalités. Si on avait eu un partenaire fédéral, on aurait fait davantage. Maintenant, on aura un nouveau partenaire. On a un plan. Et si le gouvernement fédéral va travailler avec nous, on va faire plus et on a besoin de plus dans cette province. Question complémentaire. Ce dont on a besoin, c'est le maintien de notre système public d'électricité pour la population de la province maintenant et dans l'avenir. C'est ce dont on a besoin. La vente étroite était censée leur donner 4 milliards de dollars pour 130 milliards de dollars de promesses sur 10 ans. C'est à peu près 3% ou 400 millions de dollars par année dans les 10 ans à venir. Avec le nouveau gouvernement fédéral qui promet de l'infrastructure, l'Ontario doit s'attendre au moins à avoir 400 millions de dollars par année. Voici une occasion pour la première ministre d'écouter la population ontarienne, de faire ce qu'ils lui disent de faire et arrêter la vente d'étroite, utiliser l'argent du fédéral pour l'infrastructure, pour bâtir l'infrastructure nécessaire en Ontario. Est-ce qu'elle va faire ce qui s'impose et abandonne son projet têtu de vente d'étroite ? Il n'est pas nécessaire du tout. Tout le monde le sait. Intervention du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La première ministre. Merci beaucoup. La chef du troisième parti a commencé cette ronde de questions avec le fait qu'on a, en disant qu'on n'avait pas assez d'argent pour l'infrastructure. Maintenant, elle dit qu'on a trop d'argent parce que le gouvernement fédéral va travailler avec nous. Mais la réalité est qu'on a besoin d'investissements dans l'infrastructure partout dans la province, comme le nouveau chef du parti libéral fédéral a dit qu'on a besoin d'infrastructures à travers tout le pays. C'est différent dans la côte ouest que dans les territoires du nord-ouest, dans l'île du Prince-Édouard et au Québec. Mais le fait est qu'il y a un besoin dans tout le pays pour l'infrastructure et l'investissement. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi Justin Trudeau a gagné. Il a reconnu cela. Il a dit qu'il travaillerait avec les provinces et les territoires et appuyerait les plans. Mais cela ne nous laisse pas faire ce qu'on veut. Il faut continuer avec le plan qu'on s'est engagé à faire et qu'on a dit à la population ontarienne qu'on allait faire. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Question complémentaire finale. Le plan de cette première ministre est mauvais pour la population ontarienne et c'est sa chance de réparer les dégâts. Arrêtez la vente des droits, je dis à la première ministre. Maintenant qu'on a des promesses du fédéral, de nouveaux fonds pour l'infrastructure, cette vente n'est plus nécessaire que jamais. Dénécessaire que jamais, je veux dire. Il ne faut pas donner une drogue aux épargnants privés. Mais la question la plus importante est la suivante. Pourquoi est-ce que la première ministre ne fait ce qui s'impose et arrête cette vente qui n'est pas nécessaire du tout, qu'elle reste entre les mains du public où elle appartient pour maintenant et pour tout l'avenir ? Merci Monsieur le Président. Voici l'urgence. Nous avons des ponts, des chaussées, des systèmes d'eau. On a des besoins d'Internet à la bande large. Il y a des projets de transport en commun qui sont nécessaires. La qualité de vie des gens dépendent sur les investissements. La possibilité que les entreprises puissent avoir une expansion pour pouvoir transporter des biens et avoir intérêt plus d'investissements. Ça, c'est ce qui est nécessaire. Je ne sais pas quand la chef du troisième parti parle à la population dans la province. Je ne sais pas s'ils lui disent que c'est important d'avoir le soutien du gouvernement fédéral. Mais je peux vous dire que quand on parle à l'association des municipalités de l'Ontario ou à l'association des bonnes routes de l'Ontario, quand on parle aux chefs municipaux de la province, ils disent qu'ils ont besoin d'investissements. Et c'est là où on est. Nouvelle question. Le député de Bruce Gray-Owensound. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé des soins de longue durée. Les aînés, dans ma circonception et partout, ont peur que les délais d'attente seront plus longs. M. Bert Owensound a su qu'il aurait une attente de 14 mois. Et donc, ça dépasse trois fois la moyenne nationale, mais a des conséquences néfastes. Les gens peuvent devenir aveugles en attendant. Ma question au ministre est la suivante. Après 12 mois et 12 années de votre gouvernement et 10 ans, est-ce que de tripler le délai d'attente, c'est le mieux que vous pouvez faire ? M. le ministre de la Santé des soins de longue durée. M. le Président, j'apprécie cette question venue d'un parti qui n'a pas même mesuré les délais d'attente. Tandis que nous, on mesure, on investit pour les réduire. On a été le premier parti, le premier gouvernement dans l'histoire de cette province qui a mesuré les délais d'attente pour avoir des objectifs, pour pouvoir les améliorer. Et on l'a fait pour la chirurgie des cataractes. Depuis une décennie, le délai d'attente à travers la province a été réduit de 152 jours au 49% de moins d'attente. On fait de l'amélioration à la chirurgie cardiaque, la meilleure au monde, d'une réduction d'attente de 22% et de la angiographie de 40% de réduction de délai. Chirurgie, arthroplastie du genou, il y a une réduction. Et ça vient d'un parti qui n'a même pas mesuré et ne parlons pas d'investir. On a vu le succès de nos investissements. Question complémentaire au ministre de la Santé. Le ministre dit une chose, mais la population nous dit le contraire. À qui nous devons nous fier? Ma question est simple. Pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs en matière de chirurgie des cataractes? Et pourquoi est-ce que les temps d'attente ont doublé? Il faut commencer à agir. Le ministre. Cette année, nous investissons presque 100 millions de dollars afin de réduire les temps d'attente pour les chirurgies importantes et aussi pour les traitements de cancers. Il y a une variation à l'échelle de la province, mais nous essayons d'amoindrir les temps d'attente. Nous travaillons avec les airlines, avec les hôpitaux, avec les médecins qui fournissent ces services afin de réduire ces temps d'attente à l'échelle de la province. Nous faisons un investissement important. Vous n'aviez aucun plan de le faire. Vous n'avez pas mesuré les temps d'attente. Vous avez fermé les hôpitaux, mais ce gouvernement s'engage. Député de Prince Edward Hastings, vous vous êtes averti. Vous avez terminé. Le ministre. Je l'ai fait. Nouvelle question, députée de Nicobald. M. le Président, ce matin, les tribunes sont remplies de médecins qui sont venus à Queen's Park après une semaine dans nos circonscriptions. Nous avons eu l'occasion d'avoir des rendez-vous avec les médecins de nos régions. La vérité, c'est que ce gouvernement a mis en place un accord unilatéral sur les médecins en antérieur. Et cet accord n'est pas un accord. Et c'est pour ça que les médecins sont ici aujourd'hui. Le gouvernement a créé des problèmes dans notre système de soins de santé. Qu'est-ce que le Premier ministre va dire aux médecins qui sont présents dans les tribunes, aux médecins qui sont préoccupés de l'action du gouvernement et ce que ça va vouloir dire pour les soins de santé de notre province et pour les patients de la province? La Première ministre, merci. Comme je l'ai dit, nous respectons le travail des médecins à l'échelle de la province. Comme l'a dit le ministre de la Santé, nous sommes fiers du fait que les médecins sont les meilleurs rémunérés du pays. C'est une bonne chose. Ce sont des gens travaillants et ils fournissent un service excellent aux antériens. Mais à la fois, nous avons pris des décisions difficiles sur ce code de la Chambre. Nous augmentons la rémunération des médecins de 1,25 % au cours des trois prochaines années. Mais à la fois, nous avons pris les décisions que d'investir de l'argent dans les soins communautaires et dans les salaires des préposés au soutien de la personne qui ne sont pas très élevés. Nous croyons que cela est important pour protéger l'intégrité du système de soins de santé. Je suis surprise que nous n'avons pas vu ce genre de réaction du NPD à l'époque. Eux, ils ne discutaient pas de l'appui pour les gens les moins rémunérés. Mais eux, ils s'opposaient à un budget qui allait augmenter cette rémunération complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je ne comprends pas pourquoi la Première ministre et pourquoi le ministre ne voit pas le dégât qu'ils ont provoqué dans le système de soins de santé. La majorité de médecins en Ontario ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils voient un manque de respect de la part du gouvernement. Rien de positif est produit lorsqu'il y a un manque de respect. Ce sont des êtres humains juste comme nous. Et lorsqu'ils voient un manque de respect, ils réagissent comme toute autre personne. À l'ordre. Vous pouvez terminer. Quand est-ce que la Première ministre se rendra compte du dégât qu'elle a provoqué au sein du système de soins de santé à cause de la façon par laquelle elle traite les médecins? Cette action unilatérale provoque du chaos. Qui va payer la note pour ce dégât? Est-ce que la Première ministre va respecter les médecins et est-ce qu'elle aura un accord qui est à l'appui de toutes les parties prenantes? La Première ministre, je respecte profondément les médecins et je respecte le fait que le ministre de la Santé a rencontré le chef de l'association des médecins afin de continuer la discussion. Mais nous parlons des médecins les mieux rémunérés du pays. C'est une chose très positive qu'on les rémunère bien. Ils sont travaillants, mais il y a un éventail de professionnels en matière de soins de santé qui ont besoin de l'appui du gouvernement. Si nous voulons avoir un système de soins de santé qui va répandre aux besoins des antériens, il y a des gens qui ont besoin des soins à domicile et ils ne veulent pas que ces gens aient un emploi précarisé. C'est pour ça que nous avons pris des décisions pour investir dans les soins communautaires pour appuyer ces préposés à la soutien de la personne. Je suis surprise que le NPD ne comprend pas cette situation et pourquoi il s'oppose à une rémunération équitable. Fassez-vous. Merci. Nouvelle question. Député de Burlington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre délégué aux Affaires des aînés. Le ministre a visité ma circonscription de Burlington pour animer une table ronde à l'égard d'un sujet très important, la prévention de l'abus contre les aînés. Nous savons que cet abus est un problème caché à cause de la peur et à cause d'un manque de sensibilisation. Je suis fier que la province ait été la première région d'avoir une stratégie pour combattre cet abus. En tant qu'une représentante d'une région qui a beaucoup d'aînés, je comprends très bien l'importance de s'attaquer à ce problème. Et j'avais hâte de participer aux consultations afin de contribuer à la discussion pour la stratégie contre l'abus des aînés. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre quant aux détails de cette stratégie et en matière des actions du gouvernement pour protéger les aînés? Le ministre. Merci. J'aimerais remercier la députée de sa question. Permettez-moi de dire que j'ai eu le privilège de visiter la circonscription de la députée à Burlington. Et je peux dire qu'il y a beaucoup d'aînés dans cette circonscription et elle est très travaillante dans ce dossier. Mais permettez-moi de vous résumer de ce dont nous avons fait au cours des cinq dernières années. Nous avons formé 25 000 travailleurs de première ligne dans les secteurs du système de soins de santé, dans le système de justice. Nous avons eu plus de 900 séances de sensibilisation pour engager plus de 38 000 personnes. Nous appuyons de plus de 50 réseaux d'abus des aînés. Et c'est à cause des propos des autres qui ont signalé les problèmes. La PPO ont du personnel à cet effet. Et les installations de soins de longue durée sont obligées, en vertu de la loi, de signaler les cas d'abus. Complémentaire. Merci. J'aimerais féliciter le ministre de son travail en matière de défense des aînés de la province. Aux consultations régionales, j'étais très heureux de voir plusieurs agences communautaires qui participaient aux consultations afin de donner au gouvernement leurs opinions en matière d'abus des aînés. Il y avait le conseil de la protection des aînés d'Alton, le comité de l'abus des aînés de Peel. C'était une discussion très utile afin de mieux comprendre les complexités de ces abus à l'échelle de la province et du pays et afin d'avoir davantage de sensibilisation à cet effet. Est-ce que le ministre peut nous informer de la raison pour laquelle le gouvernement effectue cette étude et pourquoi sont ces consultations importantes? Le ministre, merci à la députée. Permettez-moi de dire que de s'attaquer à ces problèmes, c'est un engagement dont nous avons pris au sein du plan d'action pour les aînés. Nous avons devant nous un enjeu. Nous avons une population enveillissante et donc il nous faut continuer notre travail pour revoir les programmes en place et ça en fournissant les meilleurs services aux aînés. Si on ne le fait pas, si on n'examine pas notre stratégie, nous ne serons pas en mesure de fournir les services nécessaires. mais les consultations qui viennent de se dérouler et il y avait des parties prenantes qui y assistaient, ces consultations servent à améliorer les services destinés aux aînés. Nous les faisons parce que nous étions la première province du pays d'avoir une stratégie pour combattre ce problème. Députée de Dufferin-Caldon, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Cet après-midi, nous allons débattre d'une motion pour demander au gouvernement de réinstaurer les services aux médecins, y compris plus de 800 millions de dollars de compression. La première ministre a reçu une lettre d'un nouveau médecin à Dufferin-Caldon. Le docteur Meglin a dit que les patients seront touchés par ces compressions. Il pense même à licencier du personnel de fermer leur laboratoire de sang pour la cité. J'aimerais être très clair. Les soins aux patients seront détériorés. Est-ce que le gouvernement va réinstaurer le 815 millions de dollars qui a été éliminé des services aux patients? Le ministre de la Santé. Ce dont nous avons fait, c'est à la suite du Conseil indépendant, nous avons mis en œuvre des recommandations qui ont recommandé une augmentation dans le budget des médecins. Et donc, j'espère que la députée d'en face est d'accord que ce dont nous faisons, c'est d'assumer notre responsabilité en matière d'augmentation, comme l'a recommandé M. Winkler. Si on dépasse ce budget, notre augmentation de budget, nous n'aurons pas l'argent nécessaire pour payer les soins de domicile, pour payer l'augmentation des salaires des préposés à la soutienne de la personne et d'augmenter l'inscription d'infirmières. Nous avons négocié avec les médecins et nous avons présenté 75 propositions à l'association, mais on n'a pas eu de réponse par rapport aux épargnes entraînées par ces recommandations. Au ministre, vous n'avez pas fait vos calculs. La population augmente, les gens ont besoin d'une médecin de famille. Les médecins, comme le Dr Meig, disent qu'il faut collaborer avec les médecins. Nous ne faisons plus partie de l'équipe qui fournit des soins de santé. Nous avons été éliminés du système. Comme elle l'a dit, j'aimerais être très clair, les soins aux patients seront détériorés. Je veux que le premier ministre sache que vous mentiez lorsque vous dites « Retirez vos propos ». Arrêtez la pendule. Je remercie la députée d'avoir retiré ses propos, mais c'est irrécevable. Donc, les gens qui l'applaudissent, je n'ai pas tort. Alors, je pose la question. Est-ce que le gouvernement va appuyer la motion qui dit que la population de l'Ontario mérite les meilleurs soins de santé? Le ministre. La population de l'Ontario mérite les meilleurs médecins du monde. Et nous les avons. Je suis fier d'être médecin. J'ai rencontré le président Michael Taft de l'Association des médecins de l'Ontario. C'est eux qui ont refusé de retourner à la table des négociations. Dès le début, j'ai dit que je suis prêt à discuter. Après avoir accepté les recommandations de l'arbitre, eux, ils n'ont pas aimé la décision qu'il a prise. Mais selon nous, c'est tout à fait juste. Et nous leur avons donné 75 propositions afin de trouver des épargnes pour ralentir la croissance du budget. Mais l'association ne nous a pas répondu. Eux, ils ne sont pas prêts à négocier. Mais hier, j'ai eu un bon rendez-vous. Donc, j'ai toujours de l'espoir. Nouvelle question, députée de Windsor-Ouest. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre de l'Éducation a dit à plusieurs reprises qu'elle a la volonté de retourner à la table des négociations pour accélérer le processus de négociations avec les enseignants élémentaires de la province. Mais elle n'est pas au courant. Peut-être qu'elle ne comprend pas ce qui se passe à la table. Et peut-être que c'est le gouvernement qui a quitté la table et qui n'est pas retourné. Est-ce que la première ministre sait que son équipe de négociation n'a pas répondu aux offres sur la table et n'est pas retournée à la table pour négocier un accord? La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais informer la Chambre que depuis notre dernier rendez-vous, les enseignants francophones qui représentent les enseignants francophones publics et catholiques ont ratifié un accord. Et donc, nous avons un accord collectif avec tous les groupes d'enseignants sauf les enseignants anglophones élémentaires. Nous avons été disponibles. Mon personnel est disponible à l'hôtel. Moi-même, j'ai eu des appels et j'ai assisté à une négociation moi-même. Arrêtez la pendule. Je vais saisir l'occasion pour vous rappeler qu'on parle à la troisième personne et qu'on pose des questions par l'entremise du président. Cela diminue la colère. Il vous reste une phrase. La ministre, nous sommes prêts à négocier. Complémentaire. Merci. Je vois que la ministre est habillée en rose. J'espère que c'est pour appuyer ses enseignants. À la première ministre, nous n'avons pas vu d'action de la part du gouvernement pour arriver à un accord. La ministre peut-être sait que le personnel du gouvernement a ignoré les offres ou elle n'est pas au courant. Mais c'est un problème qui provoque du caillot dans nos écoles. Il n'y a que quelques questions à résoudre. Nos enseignants élémentaires veulent un accord. Les parents et les élèves veulent de la stabilité. Est-ce que le gouvernement va mettre de côté ses ancrages politiques et est-ce qu'il dirait aux négociateurs de revenir à la table? La ministre, nous sommes à la table avec les travailleurs en éducation. Nous espérons arriver à un accord avec ces travailleurs parce que nous accordons une importance à leur travail. J'aimerais affirmer que nous sommes prêts à retourner à la table avec les enseignants élémentaires. En fait, M. Emmond a dit la même chose. et nous avons demandé à l'arbitre d'essayer de programmer les rendez-vous parce que tout le monde a la volonté de négocier. Donc, nous avons demandé à l'arbitre de programmer les dates. Nous sommes très proches à un accord. député de Bélin-Garry-Prescott-Russell. Ma question s'adresse au ministre de la richesse naturelle et des forêts. Aujourd'hui, c'est une journée très importante. C'est la journée nationale de la bioénergie. C'est une occasion pour la province de reconnaître l'importance de la bioénergie. La bioénergie est reconnue à la chaîne du monde en tant que source d'énergie durable. contrairement au charbon et au pétrole. Il n'y a aucun carbone émis. L'utilisation des déchets forestiers pour produire de la bioénergie réduit les décharges et diminue l'effet de ce secteur sur l'environnement. Utiliser ces déchets c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour le secteur forestier. Au ministre, que fait notre gouvernement pour appuyer l'utilisation de la bioénergie en Ontario? Le ministre, j'aimerais remercier le député de Blengarry Prescott-Russell de sa question. En 2003, nous nous sommes engagés à fermer la production d'électricité de charbon en Ontario. Deux de ces établissements se trouvent dans ma circonscription. Nous avons fait beaucoup d'investissements et nous avons converti ces installations pour utiliser la biomasse. Nous avons donc créé un nouveau secteur dans la province de l'Ontario qui utilise la biomasse. Cela a créé des emplois. C'est de l'énergie propre, durable, verte. Je sais que le ministre de l'Environnement est très content de cette approche. Cela a stimulé l'économie du Nord. C'est bon pour la planète et cela nous aide à atteindre nos objectifs quant à l'émission des gaz à effet de serre. C'est une excellente politique, un excellent programme et je remercie le député. complémentaire. Merci, M. le Président, encore une fois et merci au ministre de cette mise à jour. Je sais que les exploitations forestières ne peuvent atteindre leur plein potentiel par le bon travail. Nos exploitations trouvent de meilleures possibilités afin de travailler et d'être plus verte en développant la biomasse. C'est exactement la source que j'utilise afin de chauffer ma propre maison. Ça a créé 200 000 emplois directs et indirects en 2013. L'Ontario a exporté 4,9 milliards de dollars de produits forestiers, M. le Président. C'est super d'entendre le gouvernement parler de son engagement envers la production de nouvelles énergies et ça stimule le secteur forestier. Est-ce que le ministre peut donc nous parler de la façon dont nous allons convertir nos installations de production de charbon en production de biomasse dans le nord de l'Ontario? Au ministre de l'Énergie, M. le Président, premièrement, je veux remercier mon collègue pour sa question. La conversion des centrales de production de Tuner Bay et d'Atico Can pour créer de la biomasse créera de l'emploi dans la collectivité. Nous allons avoir aussi une meilleure production d'énergie pour la région. Ça amènera un changement du côté de la demande. Nous espérons permettre la fiabilité du système énergique en Ontario. Nous sommes maintenant, nous avons maintenant l'installation la plus large de production de biomasse en Amérique du Nord. ça nous permet de fournir de l'électricité à la région et en transformant nos centrales de production d'électricité au charbon en production de biomasse. Ça nous permettra, M. le Président, de produire de l'élection propre qui crée de l'emploi. Chef de l'opposition, une nouvelle question. M. le Président, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Le coût de la mauvaise gestion des libéraux ne semble jamais avoir une fin. L'an dernier, il y a des élèves qui ne pouvaient aller à l'école parce que les libéraux n'ont pas réussi à négocier dans ce système à deux niveaux. Nous avons vu une perte de 26 jours d'école et maintenant, nous avons des détails sur les négociations et nous savons maintenant que ça a coûté un million de dollars en paiement pour la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario, la FEE. La ministre a carrément ignoré les négociations. Est-ce qu'elle va forcer les contribuables à payer pour ces erreurs? Intervention du Président. S'il vous plaît, la ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je crois que nous avons ici d'une petite révision historique. Avant la récession, dans l'accord qui a été signé en 2008, avant la récession, il y a eu un accord d'engager 2300 nouveaux enseignants. En fait, il y en avait encore plus. Nous avons engagé au cours des années qui ont suivi 20 ans 2300 enseignants, ce qui allait au-delà des critères rendus nécessaires par l'accord. Ensuite, en 2012, nous avons vu une demande pour mettre fin à l'engagement de nouveaux professeurs, de nouveaux enseignants, puisqu'il y en avait assez qui avaient été engagés. Nous n'avons pas mis à pied qui que ce soit, nous ne les avons jamais engagés, simplement. Complémentaire. Encore à la ministre de l'Éducation. Lorsque les libéraux ont annulé le contrat des centrales au gaz et ont gaspillé ainsi des milliers de dollars, ils ont demandé aux contribuables de payer. Lorsqu'ils ont fait des compressions au système de santé, ils ont demandé aux patients de payer. Maintenant, ils ont gâché carrément les négociations avec les enseignants et forcent les élèves à payer. Le projet de loi 22 est rempli de défauts. Maintenant, apprenez vos leçons, prenez la responsabilité de vos erreurs. Est-ce que la ministre de l'Éducation annoncera à la Chambre qu'elle va amener un nouveau système de négociation et de reconnaître le fait que vous avez dû payer des milliers de dollars pour payer pour vos propres erreurs? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La ministre. Laissez-moi répéter. Le taux de nombre d'enfants par salle de classe n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Nous n'avons pas diminué les taux. En plus, nous avons engagé 2300 enseignants de plus en plus de l'accord collectif qui a été signé en 2008. Ces enseignants sont toujours en place. Aucun enseignant n'a perdu son emploi dans le résultat de ces négociations. Aucun programme de salle de classe n'a été comprimé. Intervention du président. Lorsque je prends la parole, vous vous asseyez. Député de Bruce Gray-Owen Sound, vous êtes averti. Terminez une phrase. Il n'y a eu aucune compression dans les salles de classe. Nouvelle question. La députée de Chahua. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la première ministre. Au cours de cette campagne électorale, cette première ministre a établi une relation très proche avec les yeux de Trudeau. et je crois que le collectivité à la province se demande si cette relation à l'écran se transformera en vraie relation lorsque l'on parle des politiques pour renforcer la province et le gouvernement. A parler beaucoup concernant l'appui à l'industrie manufacturière. C'est facile lorsqu'il est très facile de l'appuyer à cette industrie lorsque nous avons un partenaire au fédéral. Qu'est-ce que l'élection de Trudeau signifie pour l'industrie manufacturière? Nous avons besoin de plus d'emplois. lorsque l'on parle de l'industrie manufacturière les fédéraux n'ont jamais voulu agir à quoi est-ce qu'on peut s'attendre présentement à ce qu'il va attirer son nouveau partenaire au fédéral à la table des négociations afin d'avoir une stratégie forte. La première ministre je sais que le ministre du développement économique voudra en parler de ce qui se passe du côté de l'industrie manufacturière en Ontario parce qu'en fait nous avons une excellente nouvelle à le remettre nous sommes en pleine transition mais en ce qui concerne ce qui a été demandé par la députée de l'autre côté et ma relation avec le gouvernement du fédéral c'est vrai je l'ai dit je l'ai toujours dit à la population notre province se portera beaucoup mieux lorsque nous aurons un partenaire au niveau fédéral qui veut s'asseoir à la table des négociations maintenant les premiers ministres provinciaux peuvent déterminer la meilleure façon d'encourager le climat d'affaires pour créer de l'emploi monsieur le président et qui amènera les investissements nécessaires en Ontario et de par la province et de par le pays je suis heureuse d'avoir ce partenariat monsieur le président ce n'est pas quelqu'un qui est superficiel il y aura un partenariat fonctionnel entre cette première ministre et le premier ministre au fédéral complémentaire merci monsieur le président Harper a signé un traité de commerce qui fait ombre à toutes nos collectivités il y a des projections de perte d'emploi de par le pays près de 2400 emplois seront affectés dans le secteur automobilier par le traité du Pacifique plusieurs collectivités verront les effets de ce traité et si les libéraux s'inquiètent vraiment de la protection de l'emploi est-ce qu'ils écouteront les collectivités qui sont affectées par ce traité tel que la communauté d'Oshawa il est temps de s'asseoir avec les municipalités qui seront affectées par ce traité ce traité a moins de protection que les protections qui ont été accordées aux américains parce que la première ministre utilisera sa nouvelle connexion au fédéral afin de trouver une stratégie de l'industrie afin de protéger les emplois de l'Ontario et où sont nos assurances que nous ne parlons pas d'emploi ici la première ministre aux ministres du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure merci monsieur le président nous sommes d'accord sur le fait que d'avoir un bon partenaire fort au fédéral nous aidera grandement dans la croissance de notre secteur industriel mais c'est important pour tous les partis politiques d'appuyer les efforts que nous faisons afin de construire cette économie forte ça nous aiderait beaucoup d'avoir un troisième parti et une chef du troisième parti qui comprend l'importance de construire l'infrastructure parce que ça avantage notre secteur manufacturier et toute notre économie ce serait aussi bien d'avoir une chef du troisième parti et un troisième parti qui comprend l'importance des impôts des crédits d'impôt aux impôts des sociétés maintenant que nous avons un parti fédéral qui appuiera nos efforts ce que maintenant nous nous tournons vers le troisième parti afin d'avoir un partenaire en leur parti afin qu'ils appuient nos efforts afin de construire une meilleure économie investir en infrastructures et investir dans un bon environnement d'investissement à l'Ontario député de Beaches et Stuart nouvelle question merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure les chiffres parlent d'eux-mêmes monsieur le président on voit pourquoi notre gouvernement doit continuer à améliorer l'accessibilité en Ontario présentement un ontarien sur sept souffre de handicap et ces chiffres augmenteront à l'avenir cependant 90% des canadiens croient que les personnes handicapées ne sont pas incluses complètement dans notre société l'association des blessures de la colonne vertébrale en Ontario ont offert différentes recommandations afin de rendre plus accessible l'Ontario nous avons un plan détaillé d'accessibilité que nous pouvons mettre en place d'ici 2050 est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur les étapes qui sont mises en place afin d'atteindre cet objectif important de l'Ontario le ministre merci monsieur le président je sais que le député est très impliqué sur cette question monsieur le président afin de demeurer un leader mondial nous devons voir un changement de société afin d'améliorer l'accessibilité l'Ontario fait des revues des sociétés ayant plus de 500 employés afin de s'assurer qu'ils soient complètement accessibles d'ici l'automne de l'an prochain mon ministère dirige ces vérifications et encourage les propriétaires d'entreprises à rendre leurs milieux de travail plus accessibles il y a des vérifications qui sont faites chez les détaillants pour qu'ils respectent la loi sur l'accessibilité en Ontario nous avons un plan de multi-accessibilité qui met en place des étapes afin de retirer les obstacles qui sont présentés aux personnes handicapées Merci complémentaire Merci Monsieur le Président je remercie le ministre de sa réponse nous savons qu'il travaille de façon acharnée et qu'il comprend très bien la communauté de personnes handicapées afin que nous puissions avoir un Ontario complètement accessible d'ici la fin de 2015 Monsieur le Président en 2010 l'Institut de prospérité de Marc a dit que d'avoir un Ontario inclusif amènerait une augmentation de 7,1 milliards de dollars dans le PIB ça signifierait 5,6 millions de plus amenés par le tourisme c'est pourquoi nous devons tous travailler de façon acharnée afin de s'assurer que l'Ontario soit accessible et nous pouvons commencer en encourageant chaque député ici d'encourager vos bureaux de circonscription à être entièrement accessibles est-ce que le ministre pourrait nous mettre à jour sur la façon dont il met en place ce plan le ministre notre ministère Monsieur le Président a rendu les ressources disponibles aux organismes afin de s'assurer que nous soyons accessibles nous continuerons à appuyer les entreprises alors que nous allons de l'avant beaucoup de ces ressources ont été développées en collaboration avec les employeurs et les ressources inclus entre autres un guide pour avoir de la multi-accessibilité un cours en ligne afin de voir comment améliorer l'accessibilité des sessions en ligne afin d'aider les organismes appliquer la loi sur l'accessibilité Monsieur le Président nous avons plusieurs initiatives que nous avons annoncées et que nous mettrons en place au cours des prochains mois mais Monsieur le Président il faut travailler avec nos entreprises afin d'amener le changement sociétal qui est nécessaire pour s'assurer que l'Ontario soit toujours un leader en accessibilité d'avoir une province accessible d'ici 2021 Pierre député de Thorn il y a une nouvelle question au ministre du Transport au cours de la dernière session le projet de loi cette chambre a adopté le projet de loi 15 sur la réglementation de l'assurance et la gestion du remorquage j'ai déposé le projet de loi 30 sur la gestion des autoroutes Alvin Silverstein du CIA Ontario est ici aujourd'hui et a dit la gestion des accidents ne représente pas seulement la sécurité des collisions mais ça assure aussi la sécurité et ça aide à s'attaquer à la fraude qui ne sont pas réglés par le projet de loi 15 ils doivent être considérés avant d'amener toute autre réglementation à l'industrie du remorquage Monsieur le Président est-ce que le projet de loi est-ce que le gouvernement va s'assurer d'adopter le projet de loi 34 avant qu'il soit trop tard le ministre du Transport je remercie la députée d'avoir déposé son projet de loi évidemment c'est quelque chose d'important beaucoup d'entre nous ont reconnu le bon travail qui est fait par le CA il y a beaucoup de gens qui sont ici aujourd'hui évidemment le ministère du Transport s'occupe de différentes questions et notre but au sein de mon ministère est de gérer l'accès aux autoroutes le plus rapidement possible au cours des derniers mois nous avons été heureux d'adopter le projet de loi 31 pour améliorer la sécurité des routes de l'Ontario mais aussi afin d'aider les piétons et les cyclistes de par la province nous sommes heureux de travailler avec tous nos partenaires afin de maintenir ces objectifs et évidemment ce sont des projets de loi démanant de députés qui nous aideront aussi à aller plus loin dans ce processus merci rappel au règlement député de Merci Monsieur le Président dans ma question j'ai dit 2015 alors que je voulais dire 2025 je voudrais donc corriger mon compte-rendu merci comme tous les députés le savent ils ont le droit de corriger leur compte-rendu aujourd'hui dans les tribunes ouest un ancien député de Yorkville au cours du 35e et 36e département et de Don Valley West au cours du 37e parlement Monsieur David Tringham et personne ne m'a volé la vedette c'était bien nous avons un vote différé sur la motion sur la 3e lecture du projet de loi 37 ce sera une sonnerie de 5 minutes ann consistency sorti dans où y se ou on quand pas on on Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mr. Arnott Mr. Hardeman Mr. Wilson Mr. Jones Mr. Brown Mr. Clark Mr. Clark Mr. Fidelli Mr. Yacobuski Mr. Hilliard Mr. Miller, Parison, Muskoka Mr. Miller, Parison, Muskoka Mr. McNaughton Mr. Scott Mr. Thompson Mr. Barrett Mr. Barrett Mr. Urich Mr. Hudak Mr. Bailey Mr. Walker Mr. Smith Mr. Harris Mr. Harris Mr. Nichols Mr. Nichols Mr. Marteau Mr. McDonnell Mr. Pettapiece Mr. Pettapiece Mr. Vanthal Mr. Vanthal Mr. Sank Mr. Sank Ms. Horvath Ms. De Novo Mr. Tavis Mr. Tavis Mr. Miller, Hamilton, East Stoney Creek Mr. Miller, Hamilton, East Stoney Creek Mr. Sattler Mr. Sattler Mr. Taylor Mr. Nadishak Mr. Nadishak Ms. Armstrong Ms. Armstrong Ms. Angelina Ms. Fife Ms. Forster Mr. Montau Mr. Hatfield Mr. Gretzky Mr. Gretzky Mr. Gates Mr. Gates Ms. French Ms. French Ms. Camel Ms. Camel Tous ceux qui s'en comptent, veuillez vous lever afin d'être reconnu par le greffier. Mr. Jacques Nancy Your eyes are 100, the neyes are zero. employees The eyes are 100 and the neyes are zero. La motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Le projet de loi est maintenant adopté et est intitulé tel que dans la motion. Il n'y a plus de vote différé. Nous sommes ajournés jusqu'à 15 heures.